Dans la vidéo précédente, nous avions parlé des logements. Aujourd'hui, nous allons parler des factions. Les factions sont des organisations puissantes qui luttent les unes contre les autres pour prendre le contrôle d'Eternum. Quand vous aurez atteint un point spécifique au début de votre aventure, vous devrez choisir votre camp. Au fil de votre aventure, vous découvrirez ces trois factions. Les Maraudeurs, l'Ombre et les Engagés. Si elles souhaitent toutes prendre le contrôle d'Eternum, vous apprendrez que chacune d'entre elles a ses propres principes et motivations. Les Maraudeurs constituent une force militaire impitoyable qui cherche à établir une nation libre où chaque personne pourrait prospérer si elle se montre suffisamment forte. L'Ombre est une mystérieuse organisation qui fait preuve d'une ruse et d'une intelligence sans limite dans sa quête de connaissances censurées. Elle espère amorcer une nouvelle ère d'érudition. Les Engagés, quant à eux, sont les membres d'un ordre fanatique qui s'est donné pour mission de purger l'île de ses hérétiques et profanateurs. Ainsi, sa vraie nature pourra s'épanouir et la justice sera restaurée. Quand nous avons décidé de retirer de New World le PVP constant, l'idée n'était pas de retirer totalement les combats en PVP. Nous cherchions plutôt à les rendre plus ciblés, à créer des enjeux qui pouvaient attirer tous les joueurs, même ceux qui ne s'intéressaient pas directement au PVP. Ces trois factions sont la clé de voûte du jeu en PVP en Eternum. Elles créent des camps bien délimités et des motivations de combat claires. Même si vous êtes un explorateur solitaire qui brave seul les éléments sauvages d'Eternum, appartenir à une faction vous permet de toujours avoir quelqu'un à vos côtés et une idée précise de l'identité de vos ennemis. Même si chaque membre d'une faction peut choisir, dans le cadre de son aventure, de jouer en PVP pour plus d'adrénaline, de dangers et de bonus, chaque compagnie devrait avoir pour but premier de permettre à sa faction de contrôler la plus grande partie d'Eternum possible. A mesure que votre faction contrôle de nouveaux territoires, vos attaques contre les créatures d'Eternum gagnent en efficacité. Vous trouverez des ressources en plus grande quantité, fabriquerez des équipements de base de meilleure qualité et trouverez de meilleurs butins. Plus votre faction contrôle de territoires, plus vous gagnez en puissance. Une fois que vous avez choisi une faction, vous pouvez créer ou rejoindre une compagnie dans cette faction. Ne choisissez pas votre faction à la va-vite car vous ne pourrez plus faire marche arrière. C'est pour cette raison que vous avez la possibilité d'explorer le jeu et l'environnement social sur le serveur avant de faire votre choix. Une fois votre faction choisie, vous pouvez accepter des missions données par votre représentant de faction dans n'importe quelle colonie et les mener à bien pour recevoir des récompenses. Les factions vous donnent accès à des équipements spécialisés, sont votre source de revenus et le groupe avec lequel vous vous battez pour acquérir des territoires et étendre votre contrôle sur Eternum. La compagnie est responsable des affaires quotidiennes d'un territoire, mais au final, c'est sa faction qui le contrôle. Si votre compagnie souhaite conquérir un territoire occupé par une faction ennemi, elle doit déclarer la guerre au territoire en question. Pour ce faire, ce dernier doit être vulnérable. Un territoire vulnérable aux déclarations de guerre est un territoire qui a été fragilisé par une faction ennemie. Pour qu'une faction garde le contrôle d'un territoire, ses membres doivent y renforcer son influence de manière active. De même, si les membres d'une autre faction veulent prendre le contrôle d'un territoire, ils doivent fragiliser l'influence de la faction aux commandes en renforçant la leur. Pour renforcer ou fragiliser l'influence d'une faction, il faut réussir des missions de faction en PVP dans le territoire concerné. Il existe deux types de missions de faction. Les missions PVE et les missions PVP. Les missions en PVE consistent à battre des créatures, fabriquer des objets ou faire des réserves, par exemple. Quand vous réussissez une mission en PVE, votre faction reçoit de l'argent qui lui permettra d'acheter des équipements et des objets qui lui sont propres. Les missions en PVP consistent à récolter des informations tactiques, transmettre des messages de première importance à un autre territoire ou surveiller une zone pour éviter les attaques de factions ennemies, entre autres. En acceptant une mission en PVP, vous serez automatiquement signalé comme étant un joueur PVP. Si vous choisissez de vous retirer du PVP, vous abandonnez automatiquement la mission. Mourir lors de votre mission PVP vous fera échouer cette dernière, vous obligeant à faire marche arrière et en accepter une autre. En plus de l'argent que reçoit la faction, mener à bien une mission PVP renforce son influence sur le territoire concerné. Comme expliqué précédemment, générer de l'influence pour la faction qui contrôle un territoire renforce ce contrôle, alors que pour une faction qui ne contrôle pas le territoire, cela affaiblit la faction aux commandes et rapproche le territoire de l'état de vulnérabilité qui pourrait lui valoir une déclaration de guerre. Quand un territoire devient vulnérable du fait de sa fragilisation par une fraction ennemie, toutes les compagnies de cette dernière peuvent déclarer la guerre à ce territoire. Après une courte période pendant laquelle plusieurs compagnies d'une même faction peuvent déclarer la guerre, l'une d'elles est sélectionnée comme unité en première ligne des forces d'attaque. Les chefs de la compagnie sélectionnée composent leur groupe d'attaque avec des joueurs volontaires. Vous en saurez un peu plus dans la prochaine vidéo. Bien sûr, ce groupe peut aussi comprendre des membres de la compagnie qui a été sélectionnée comme unité de première ligne. Comme nous souhaitons que tous les joueurs intéressés par les guerres et le contrôle des territoires puissent y essayer, le processus de sélection pour l'unité de première ligne est aléatoire. Ainsi, même les plus petites compagnies ont une chance de contrôler des territoires. Si une petite compagnie est choisie comme unité de première ligne, elle peut composer son groupe d'attaque avec n'importe quel joueur se portant volontaire pour combattre à ses côtés. Ainsi, il est toujours possible de composer une armée complète, même pour une compagnie qui ne comporte qu'un seul joueur. Vous pouvez apporter une contribution très précieuse à la faction dont vous êtes membre. Vous pouvez fournir des armes et des armures, et mener à bien des missions de faction. Vous êtes un membre primordial de ses forces armées, et travaillez pour augmenter son influence sur un territoire donné et sur Eternum de manière générale. En temps de guerre, vous pouvez recruter d'autres membres de votre faction pour vous aider à défendre votre territoire ou attaquer une faction rivale. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à une autre compagnie de votre faction. Mais si vous n'aimez pas la manière dont une compagnie gouverne son territoire, vous pouvez toujours choisir de ne pas l'aider à le défendre. Votre choix de faction a un impact positif et potentiellement négatif sur votre expérience de jeu. Les trois factions qui s'affrontent pour prendre le contrôle d'Eternum sont en concurrence directe en matière de ressources, de pouvoir et d'influence. Ainsi, au fil du temps, une faction risque de se retrouver à la dernière place. Alors pour éviter que ce sentiment ne s'apparente à celui d'une défaite totale, nous avons pris soin d'équilibrer les avantages pour les membres d'une faction qui contrôle la majorité des territoires tout en faisant notre possible pour que les factions qui en contrôlent moins aient l'impression d'être des outsiders et non des perdants. Peu importe qui gagne à un moment donné, nous avons conçu le jeu de manière à ce que les retours en force exaltants soient de la partie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, mettez un petit like et abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur New World. Sous-titrage Société Radio-Canada